Bonjour, je suis Bertrand Lataillade, j'ai 41 ans, je suis enseignant, je travaille dans le sud des Landes et les Pyrénées-Atlantiques et je fais des remplacements en collège et lycée et je travaille également avec des apprentis jusqu'en BTS. Alors moi je suis Flavie Decahn, je suis aide-soignante et voilà, dans une clinique de rééducation. Et donc là pourquoi on souhaite se présenter au cantonal, c'est pour changer un modèle qui aujourd'hui est dépassé, changer l'agriculture, changer le modèle social aussi dans lequel on est, qui aujourd'hui crée plus de pauvreté et plus de richesse, avoir une agriculture qui soit plus raisonnée et qui tende vers un vrai bio. Et voilà, après tout ce qui est mobilité, tout ça je vais t'essayer de parler de tout ce qui est mobilité. Non oui, au sujet de la mobilité, les Landes est un vaste département, est un département rural avec de nombreuses petites communes et les déplacements en commun sont très compliqués dans les Landes. Il faut investir pour qu'il y ait plus de cartes départementaux qui rejoignent toutes ces petites villes et qui les amènent dans des villes où il y a des gares. Il nous faut des navettes qui relient les petits villages. Il faut des mobilités douces, des mobilités alternatives, que ce soit en vélo, que ce soit en bateau. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce département pour sortir du tout voiture. Ce qui est important c'est qu'on souhaite travailler avec les gens. On n'est pas du milieu politique, on n'est pas des habitués de la politique carriériste. Mais nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir travailler avec les associations, les gens du métier, de l'agriculture, des artisans, tout corps de métier. C'est eux qui connaissent leur métier, qui savent ce qui est bon pour eux et pour leur travail. Et nous on tend à vouloir faire un bien commun de tout ça pour que tout citoyen puisse profiter des corps de métier de chacun. Et que ce ne soit pas que pour certains. Que ça profite à tout le monde, que ce soit par les cantines scolaires, le social aussi. On a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement et ils n'ont pas cet accompagnement qu'il faudrait face à ces difficultés. Et voilà, il y a plein de projets qui sont à mettre en place et on a besoin justement des milieux associatifs, tout ça pour nous épauler. Et nous c'est avec conviction qu'on portera des projets à valeur humaine. Comment vous voyez vous l'exercice de la démocratie ou de votre mandat si vous étiez élu pendant 6 ans ? La particularité de la France Insoumise, c'est qu'elle s'appuie sur des associations déjà existantes. Vous avez un certain nombre d'associations, citoyennes ou autres, qui sont déjà expertes de leurs sujets, qui font des analyses. Et en fait, à la France Insoumise, on se contente de porter ces paroles, de porter ces projets montés par des associations, montés par d'autres personnes que nous. Mais on voit bien qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général, du bien commun. Et donc en fait, c'est sur ces associations qu'on s'appuie. Donc pendant ces 5 ans, ces 6 ans, on va très régulièrement revenir les voir pour prendre la température, leur demander si nos décisions vont dans le bon sens de leur point de vue. C'est très difficile d'aller chercher les gens. Alors, ce qui se fait actuellement, c'est qu'il y a un bilan qui est fait à mi-mandat dans les cantons par le conseil départemental. C'est la seule fois où on voit les conseillers départementaux dans les cantons. Ils viennent une fois à mi-mandat présenter ce qu'ils font et on ne le revoit plus. Donc non, nous, à la France Insoumise, on n'est que des porte-parole. Même si on est élu, on n'est que des porte-parole de ceux qui sont sur le terrain. Donc bien sûr qu'on viendra sur le terrain. Il y aura des sujets sur lesquels on est très engagé, où ça va être chaud sur le terrain. Parce que nous, par exemple, on veut sortir des pesticides. On est dans un canton où la richesse, c'est le maïs. Donc forcément, quand on va venir sur le terrain, on s'attend à des moments difficiles. Mais c'est ça, être à l'écoute des gens, être à l'écoute de tout le monde. On sait qu'il y a des fois où on va se faire engueuler parce que ce qu'on propose, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il faut qu'ils entendent. On viendra leur dire notre vision des choses pour qu'ils entendent. Et je vais rester sur ce point. Dans le canton d'Orthée-Oregon, on a eu un gros problème il y a quelques années avec l'eau du robinet qui dépassait les normes des pesticides. L'eau du robinet dépassait les seuils d'alerte en pesticides pendant des mois et des années du côté d'oriste. Et donc, elle est polluée. Comment cette eau ? Elle est polluée par les pesticides employés par les agriculteurs du secteur. Donc, on se retrouve avec de l'eau polluée au robinet. Cette dépollution, elle a un coût. Elle est à la charge des usagers. Et on se retrouve d'un côté avec certaines pratiques agricoles qui viennent polluer notre eau. Et de l'autre côté, c'est à nous de payer la dépollution de l'eau. Donc, vous comprenez bien que quand on va aller sur le terrain, ça ne sera pas simple. Mais on tient à venir porter cette parole et leur dire, Flavie, vous le direz mieux que moi, mais l'agriculture biologique, on ne veut pas que ce soit une filière. On veut que ce soit ça, l'agriculture. Vous le diriez mieux, alors ? Sur le bio ? Oui, oui. L'agriculture biologique, ou en tout cas sans pesticides, sans... Oui, une agriculture qui tende, oui, vers ce bio, ou du moins du raisonnée déjà. Parce que bon, on sait qu'aujourd'hui, par exemple en agriculture, on sait très bien qu'il y a des insectes qui saccagent les arbres fruitiers. Où pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur comment faire autrement qu'avec les pesticides. Le tout, c'est de se dire, est-ce que quand je traite, c'est le moment de traiter, est-ce que je traite bien à un bon moment, et le bénéfice-risque d'un traitement, je veux dire, c'est comme dans la santé aussi. C'est le bénéfice-risque d'un traitement qu'on va prendre. Est-ce que c'est bénéfique de mettre un traitement là pour cette attaque, si elle est vraiment avérée ou si elle n'est pas encore avérée ? Aujourd'hui, on a des techniciens agricoles qui disent, voilà, il faut traiter à telle date, on ne réfléchit pas, on traite. Donc je ne pense pas que ce soit la majorité des agriculteurs, heureusement, mais certains fonctionnent comme ça. Et ce n'est pas possible, déjà, pour notre santé, et la santé de tous. C'est nos enfants qui mangeons ces fruits, ces légumes, et qui buvons cette eau. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble à un changement. Voilà, on ne veut pas mettre en accusation les agriculteurs non plus, parce qu'on sait que c'est les premières victimes quand même aussi des pesticides. Et il faut les accompagner, justement, dans cette transition. Et nous, voilà, on veut être leur soutien aussi dans cette transition. On veut porter la pierre, jeter la pierre à personne. C'est, voilà, c'est des années d'agriculture qu'on a enseignées, qui sont à revoir. Et je sais que les lycées agricoles, aujourd'hui, tendent aussi vers le bio. Et il faut qu'on continue comme ça, et qu'on les aide, justement, à s'élever vers le haut, et pas à continuer comme ça. Oui, toujours dans cette problématique du bio, un levier direct sur lequel le conseil départemental peut agir, ce sont les cantines. Les cantines des collèges, les cantines des EHPAD, les cantines des collectivités territoriales. Là, c'est une volonté politique. Le conseil départemental peut dire, on fait du 100% bio et local. Et en quelques années, ça se fait ailleurs, c'est faisable. En 5 ans, on peut arriver à du 100% bio et local dans les cantines des collèges, des EHPAD, des collectivités territoriales. Non, ce qui nous pose problème à la France insoumise, c'est ce fichu cumul des mandats. Avec des personnes qui sont sénateurs, qui sont députés. Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup de travail à l'Assemblée nationale, parce que là, elles se présentent aussi pour les élections au conseil départemental. On nous parle toujours de démocratie, de démocratie, mais finalement, les places, elles sont toujours prises par les mêmes. Ce qui fait que les représentants des citoyens, en fait, sont exclus. On se retrouve avec des professionnels de la politique qui voient leur mandat comme un travail, et non plus comme un mandat d'élu, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de représenter les gens qui ont voté pour eux, et pas leur parti. Donc nous, pour... en rupture avec cela, donc bien sûr qu'on prône le non-cumul des mandats, ce qu'on prône aussi, c'est la révocabilité de l'élu. C'est-à-dire que, si dans notre canton, il y a une pétition qui fait 25% des inscrits qui demande à ce qu'il y ait de nouvelles élections, et bien on le fera. Si une pétition atteint 25% des inscrits demandant à ce qu'il y ait des cantonaux à l'anticiper, et bien on le fera, parce qu'on ne va pas attendre 6 ans pour savoir ce que les gens pensent de nos actions. Si au bout de 3 ans déjà, des questions se posent, et bien on n'aura aucune difficulté à remettre notre mandat sur la table. Et toujours autre chose par rapport à l'urgence démocratique, donc le référendum d'initiative citoyenne, nous sommes pour. De la même manière que le mécanisme de révocabilité des élus, là aussi, si une pétition atteint 25% des inscrits, et bien on en fera un référendum, et le résultat sera contraignant pour la collectivité. Oui, et puis même, on devrait pouvoir trouver une logistique pour que les gens puissent aussi mettre leur demande aussi sur le site, sur un site, et puis qu'on puisse aussi répondre à leur demande. Enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, on est les élus du peuple, donc il faut que, si le peuple a quelque chose à nous demander, à dire, ou quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas, qu'il nous écrive, voilà. Enfin, on est comme vous les gens. Enfin, justement, on est accessible, quoi. On n'est pas... on n'est pas dans la LGV, tout ça. On n'est pas dans la LGV, exactement. Donc, on est là, on est à côté de vous, on a notre travail à côté, certes, mais, enfin, nous, c'est avec plaisir et l'envie de faire le bien et qu'on aille dans une bonne dynamique, un cercle vertueux pour tous, qui fait que, voilà, on sera à l'écoute des gens et on essaiera de satisfaire tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y aura des insatisfaits, mais ces insatisfaits, on essaiera quand même de les porter, parce que... C'est comme ça, la politique, oui, c'est ça.